Yo tout le monde, c'est KK Gaming, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui va entamer ma 5ème année sur Youtube et on commence du coup cette 5ème année sur le débrief du Nintendo Direct avec un petit peu de State of Play, mais vraiment un tout petit peu Déjà pour commencer, merci d'être toujours là pour ceux qui sont là depuis le début, je sais qu'il y en a et vous êtes certainement peu, mais vous y êtes là et ça fait extrêmement plaisir Donc merci déjà beaucoup à vous, et du coup on est directement parti parce qu'on a beaucoup de choses à parler, donc on ne va pas perdre plus de temps là-dessus On est directement parti du coup sur les deux petites annonces dont je vais vous parler sur le State of Play, dont la première qui est Avatar Frontier of Pandora On a un petit peu plus de détails sur les graphismes et le gameplay, on en avait vu un petit peu l'an dernier, il y a 6 mois peut-être, je ne sais plus trop Un jeu qui est développé par Ubisoft, qui reprend pas mal apparemment, il paraîtrait de gameplay de Far Cry Donc ça doit être les mêmes développeurs qui ont travaillé dessus, le jeu est quand même plutôt beau moi je trouve Graphiquement il est beau, je trouve qu'il respecte bien l'univers d'Avatar Et puis que dire d'autre, hormis le fait qu'il est beau, qu'il respecte l'univers d'Avatar Que le petit hic pour certains c'est qu'il reprend pas mal de techniques, de mécanismes de Far Cry Mais ça en soi, je ne trouve pas que c'est un problème, tant que le jeu est bien et qu'il respecte l'univers, je ne vois pas en quoi ça pourrait être un problème Et donc du coup le jeu sort le 7 décembre 2023, donc voilà pour la première annonce sur Avatar On va directement parler de Spider-Man 2, qui a également eu le droit à des images, des belles images pour certains Pour moi ça me fait toujours peur parce qu'on en a eu il y a 2 ans avec un tout petit trailer Moi j'ai été super hype de savoir qu'on allait peut-être se battre contre Venom et tout Finalement je vois qu'au final on ne se bat pas forcément contre Venom et on devient plutôt Venom Ça, ça me fait un peu flipper Excusez-moi Donc ça, ça me fait un peu flipper Après l'histoire, je ne la comprends pas trop encore Même si on n'a pas vraiment eu de détaillé pur et dur du fait que l'histoire c'était ça, 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 ça Mais de ce que je vois, ça ne m'a pas l'air ouf non plus Donc j'ai un peu peur, je ne sais pas, on verra les tests des journalistes, etc Je vous invite d'ailleurs à regarder les tests de jeux vidéo plus et de jeux vidéo magazine Qui sont pour moi les meilleurs sites d'information de jeux vidéo Voilà, en termes de journalistes et en termes de testeurs Je parle bien de testeurs Puis après, évidemment, vous avez les youtubeurs, bien entendu, qui testent, qui sont spécialisés dans le testage Je ne sais pas si c'est français, mais dans le testage de jeux Mais voilà, moi ça me fait un peu peur Après, comme je vous dis, on verra bien On verra bien, on verra bien Voilà, voilà Voilà du coup pour ces nouveautés du State of Play On va passer directement au Nintendo Direct Je vous ai dit, ça n'avait pas l'air duré très très longtemps Je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour le coup à parler sur le Nintendo Direct Donc on est parti directement avec Splatoon 3 Splatoon 3, en gros, qui a annoncé son deuxième épisode du mode histoire, entre guillemets C'est la vague 2, donc c'est une extension C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter en plus du jeu Un peu comme les circuits, comme les nouveaux circuits sur Mario Kart 8 Deluxe Donc voilà, moi, pas grand-chose à dire, sachant que je ne joue pas Splatoon Donc ça a l'air cool pour ce temps Voilà, une information parmi tant d'autres Par contre, la première grosse information qu'on a eu de ce Nintendo Direct C'est l'annonce et le retour, surtout, de Mario vs Donkey Kong On peut dire, c'est un remake, un remaster Qui avait eu, du coup, sur Game Boy Advance, déjà de ce jeu Le jeu a l'air très très beau, franchement, moi j'aime beaucoup le jeu Il est vraiment vraiment très beau Le seul petit hic, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils viennent remettre Entre guillemets, l'aspect conflictuel Entre Mario et Donkey Kong Sachant que dans le film, on l'a bien vu, qu'en fait, c'est des potes Les mecs, c'est des potes, ils s'amusent et tout Même s'ils se lancent des vannes qui s'emmerdent Ils sont plus ou moins potes Donc bon, c'est un peu ça que j'ai du mal à comprendre, entre guillemets Mais bon, il faut, après, voilà, chacun fait sa vie, ils font ce qu'ils veulent chez Nintendo C'est le seul petit truc que moi j'ai trouvé bizarre Sinon, en soi, je trouve que le jeu est bien respecté On trouve un peu ce système de plateforme et d'en même temps de, comment dire, de... Mince, c'est un système de jeu plateforme, bien entendu Mais c'est un plateforme réfléchi, où il faut réfléchir Donc ça, je trouve ça plutôt cool En fait, voilà, c'est ça, c'est que je trouve ça plutôt cool Ça a l'air d'être sympa à jouer Vous avez toujours le petit time en haut à droite On a bien Donkey Kong, on a bien Mario On a bien les ennemis de Donkey Kong et de Mario On a même Toad qui vient s'y glisser avec quelques petites masquasses Voilà, donc c'est plutôt cool Moi, franchement, ce jeu me hype, il sort le 16 février 2024 Donc, à voir ce que ça va donner Ensuite, on a eu également l'annonce de Another Code Recollection C'est un jeu qui a été sorti sur Wii et sur DS Pour ceux qui ne le savent pas Le jeu sortira donc le 19 janvier 2024 Que dire de plus, hormis que c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un jeu d'enquête Un jeu d'enquête, un peu à la détective Pikachu Sur le principe, c'est pas du tout un détective Pikachu C'est juste pour vous donner un petit truc En fait, si vous voulez, c'est un Sherlock Holmes Voilà, si vous voulez, c'est une histoire de Sherlock Holmes Sauf que là, c'est plus Comment dire ? C'est plus axé sur des casse-têtes Et des casse-têtes et comment dire ça ? Des casse-têtes et de la découverte De la découverte, voilà C'est vraiment vous voyager dans le monde Qui vous est mis pour trouver Enfin, en fonction de l'histoire Parce que je ne connais pas l'histoire Donc, voilà Mais du coup, ce jeu sort le 19 janvier 2024 Et beaucoup apparemment l'attendaient Même certains, que j'ai entendu dire Qui attendaient détective Pikachu Sont finalement heureux Que celui-là sort Parce que du coup, ils sont plus hype Par lui, que par détective Excusez-moi Pikachu Donc, voilà Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup De gens qui sont heureux de ça Moi, spécialement, ce n'est pas mon genre de jeu Donc, je ne jouerai pas Mais écoutez, si les gens sont heureux Soyez heureux Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Prochaine information On a également le retour de Princess Peach Princess Peach Showtime Qui sortira du coup J'ai perdu la date Il est juste au-dessus de moi Et en face de moi Le 22 mars 2024 Donc, le 22 mars 2024 Moi, je trouve franchement Que le jeu est beau C'est un point que je souligne Dans ce trailer C'est que le jeu est beau L'histoire a l'air quand même sympa Je ne dis pas que c'est un jeu Forcément que j'achèterais Parce que moi, tout ce qui est princesse et tout Bah, j'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal J'ai du mal Mais en soi, le jeu n'a pas l'air non plus D'être cucul à pralines Donc, si le jeu ne sera pas trop cucul à pralines Vous avez des chances de me voir le tester Si je me rends compte que le jeu est trop cucul à pralines Je ne l'achèterai même pas C'est clair et net Mais pour le moment, le jeu n'a pas l'air trop cucul Donc, bon, à voir À voir, à voir Oui, moi, je suis cash Moi, si c'est que trop cucul, je ne joue pas Moi, tout ce qui est Ah, veux-tu m'épouser ? Non, non Non, non Moi, tu me files du Naka Et je te flingue Et voilà Là, par contre, on peut parler Voilà Là, c'est cool Ensuite, on a eu également L'annonce de Discover Lara Croft original Donc, le premier Deuxième Et troisième Tomb Raider De la série Qui reviennent en remaster Donc, en beaucoup plus beau Juste Voilà C'est tout ce que j'aurais à dire Il revient en remaster Les gens sont contents Moi J'aurais préféré un autre Tomb Raider Carrément Qu'un Tomb Raider remaster Je ne sais pas quoi Il sort également sur PlayStation Il sort également sur PlayStation Parce que pendant le State of Play On en a eu On a eu également La bonne annonce Donc, il sort également sur PlayStation On a eu également Après Unicorn Overlord Un RPG fantastique Donc, c'est plutôt un tactical Un tactical 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 RPG Qui sort du coup Le 8 mars 2024 Le 14 février 2024 D'ailleurs, il sort Un Tomb Raider Je vais le préciser Donc, le 8 mars 2024 Il sortira Voilà C'est un tactical RPG En tout par tour Plus ou moins en tout par tour J'ai l'impression Donc, voilà Voilà On a également Luigi's Mansion 2 En version HD Donc, la version Gamecube De Luigi's Mansion Qui ressort sur Switch En version HD Pour ceux qui ne l'ont pas fait Je vous le conseille Parce que c'est un très bon jeu Il sort cet été On ne sait pas quand On n'a pas de date précise Juste cet été On a également eu L'annonce du nouvel Amiibo Du dernier Amiibo De la série Smash Bros Qui sortira du coup 2024 Pareil, on n'a pas de date Mais l'Amiibo Qui est franchement De Sora Qui est incroyable En plus, j'adore Kingdom R Mais je préférais Donc, l'Amiibo Pour moi Est juste insane Pourtant Je ne suis pas un grand joueur De Smash Bros Mais sans être un grand joueur De Smash Bros Je trouve ce personnage Incroyable Et vraiment Très, très, très joli Également F-Zero 99 Alors, quand on a vu le trailer Tout le monde s'est dit Oh putain, ça y est Il nous ressorte F-Zero en version remaster Je ne sais quoi Bon, je vous avoue Je suis quand même heureux Qu'il ne sorte pas En version remaster Parce que j'aurais eu Très peur de ce que ça donne Voilà J'aurais eu très peur De ce que ça donne Mais plutôt Du coup, un F-Zero 99 Voilà Nintendo qui continue Sur sa lancée De Battle Royale 99 On avait eu Tetris On avait eu Pac-Man Maintenant On a F-Zero Donc, voilà Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas eu Un jeu 99 Ma foi Moi, je suis assez hype La vidéo test Sortira lundi Parce que le jeu Est dès à présent Disponible Je n'y ai pas encore joué Je vais y jouer Juste après le tournage De la vidéo Pour vous tourner la vidéo Mais le jeu A l'air quand même Super cool Donc, on dit j'aura lundi Voilà En vidéo Vous aurez le petit test Mon petit test Mon petit test Voilà Tout simplement Voilà Tout simplement Voilà Il sortira Donc, lundi Ensuite Ils ont continué du coup Avec Wargroove 2 Qui sort le 5 octobre Sur la Switch Une mise à jour aussi Courant octobre Qui arrivera sur Among Us Avec une nouvelle map Et des nouveaux Qui dit nouvelle map Sur Among Us Des nouveaux mini-jeux Voilà Je vous cherche les mini-jeux En fait, il y a une nouvelle map Voilà Bon, très bien Très bien Très bien Très bien Également La vague 6 De Mario Kart 8 Deluxe Je vous avais dit que ça est long Vous avez vu Il y a beaucoup de choses quand même La vague 6 De Mario Kart 8 Deluxe Avec du coup Les personnages de Diddy Kong Funky Kong Pauline Et Pitchette Donc ça c'est cool Ça c'est très cool On a également Le circuit de Daisy Alors, s'il s'appelle Daisy Princesse Ou je ne sais plus quoi Qui était sorti sur Wii Donc ça c'est cool On n'a pas d'autre truc Il me semble J'avance un peu Ok 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 Une version Une version boîte Sans cartouche Ça pue un peu la merde Mais une version boîte Sans cartouche Qui vous inclura du coup Les 48 courses De Mario Kart 8 Deluxe Qui vous seront disponibles Le 6 octobre Avec du coup Le petit code à gratter Des petits stickers Des petites cartes Des petits maniers Des formes de choses Assez sympathiques Je ne sais pas à quel prix Il sort Je me suis perdu Excusez-moi Hop Je ne sais pas à quel prix Il sort Est-ce que c'est marqué Est-ce qu'on a le prix On n'a pas le prix On n'a pas le prix J'irai vous le chercher Je vous le mettrai en description Sinon On a également du coup Detective Pikachu 2 Qui revient avec un petit peu De gameplay En soi Ce n'est pas non plus Quelque chose d'incroyable Mais il ressemble Avec un petit peu de gameplay Le musée qui va ouvrir Au Japon Courant mars 2024 A Kyoto Le Nintendo Museum Voilà Petite annonce comme une autre Un jeu de trompette Des Amimo Zelda Qui étaient déjà annoncés Mais qui sortiront du coup Le 3 novembre Et du coup La dernière information Ils ont fini sur Paper Mario Le remake de Gamecube Avec de beaucoup plus beaux Graphismes Le graphisme d'aujourd'hui Un Paper Mario Qui s'appelle Paper Mario Millennium Si je ne me trompe pas Donc avec différentes choses Voilà C'est un Paper Mario Moi ça ne m'emballe pas Mais ma foi Les gens sont contents Donc cool pour vous Écoutez voilà Profitez bien sur ce nouveau Paper Mario Moi les Paper Mario J'en ai fait un J'en ferai pas deux Voilà Vous avez d'ailleurs Quelques vidéos sur ma chaîne Mais bon Voilà Donc voilà Donc voilà Pour cette vidéo Qui est mine de rien Assez conséquente Et assez longue J'essaie d'aller faire Au plus vite Au plus Au plus essentiel Excusez moi Mais bon On fait ce qu'on peut également Voilà Il y a quand même Beaucoup d'informations A traiter En très peu de temps Donc on fait ce qu'on peut Voilà Sur ce mesdames et messieurs J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve du coup Lundi pour le test De F099 Si vous le souhaitez L'entièreté du Taste of Play Et l'entièreté du Nintendo Direct D'hier Sont dans la description Si vous voulez regarder L'entièreté de la vidéo Enfin l'entièreté Des conférences On se retrouvera également Plus tard dans la semaine Pas lundi Du coup Vous vous en doutez bien Mais plus tard dans la semaine Pour certainement Le test de Street of Rage 4 Car je l'ai eu En version boîte Donc ça Ça fait assez plaisir Et puis voilà On se retrouvera après Pour d'autres tests de jeu Il va y avoir FIFA qui va y arriver Que j'ai déjà précommandé Il va y avoir également Peut-être D'autres petits jeux A tester assez sympatoche J'ai vu qu'il y avait Une démo également De Ghost Runner 2 Pourquoi pas la tester en vidéo On verra On verra Mesdames et Messieurs Sur ce Je vous dis Dans tous les cas Un lundi pour F099 C'était Kiki Gaming Peace